Et salut à tous, c'est Nourinho, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Coffee Talk épisode 2. Donc on était en train de parler avec Lucas, qui est ce monsieur là, elle on ne sait pas encore son nom, et Georgie qui est à droite là, il s'est éloigné parce qu'il a eu peur quand la dame ici s'est mise en colère contre les gens d'internet. Voilà, allez, donc on continue, elle disait, parce que ça voudrait dire que mon rêve est mort et enterré avant même que je puisse essayer. Donc elle parle de sa carrière de champ. Et si je vous aide, je m'explique, je comprends ce que vous traversez. En tant que satire, je dois me coltiner toute une bande d'abrutis qui s'en prennent à moi pour justifier leur complexe d'infériorité. Alors, faites-moi confiance si je vous le dis. Vous avez ce qu'il faut pour leur rabattre leur caquet. On vient de lui faire des clins d'oeil, on est d'accord ? Comment ? Facile, il faut vous vendre. Hé, doucement mon garçon. Je suis peut-être un peu trop détendu, mais je reste un représentant de la loi. Mais non, chef, pas comme ça. Oui non, pas comme ça, non. Effectivement, ne vous vendez pas comme ça. Pour être fort, je ne connais pas grand-chose au monde de l'opéra. Mais je crois savoir que les sirènes sont de très majoritaires chez les Sopranos, non ? Oui. Ah bah oui, j'avais parlé de sirènes quand j'avais cru que c'était une sirène, tant que j'avais dit qu'elle chantait. Comme si elles étaient faites pour ce rôle. Exact. Et on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si vous travaillez dur, vous serez toujours une anomalie. Donc, si vous vous lancez dans la compétition juste avec votre talent, désolé, mais vous risquez de ne pas y arriver. Mon bonheur, tu la rends triste. Attendez, ce n'est pas fini. Vous avez quelque chose d'extraordinaire que toutes ces sirènes n'ont pas. Une histoire. Ah, intéressant. Une histoire ? Oui. Imaginez, une Banshee qui rêve de devenir Soprano Vedette, ou n'importe quoi d'autre, ce que vous voulez faire sur scène, à la poursuite de ses rêves au milieu des sirènes, faisant face à l'adversité. Est-ce que ce n'est pas une histoire géniale ? Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais vous ne m'avez pas encore entendu chanter, non ? J'adorerais, bien sûr. Mais franchement, ce n'est pas aussi important que vous le pensez. Comment ça ? Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait dire à une personne qui veuille devenir chanteuse. Notre objectif, c'est d'abord de rentrer votre histoire dans la tête des gens. Ça en fera rire la plupart à cause de leurs préjugés stupides. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, on fait voler toutes leurs certitudes en éclats, en vous mettant sur scène. Mais quelles scènes ? Et comment ? Vous n'en faites pas. J'ai mes techniques. Peu importe comment vous chantez, tout le monde sera surpris de vous voir là. Et c'est là que vous aurez l'occasion de briller pour de bon. De quoi est-ce que vous parlez ? Non. Comment ça ? Pourquoi ? Je veux juste pouvoir chanter pour de bon. Montrer de quoi je suis fait, indépendamment de ce que je suis. Je sais. Et je vous propose une porte d'entrée. Ne le prenez pas mal, mais ça donne surtout l'impression que vous... Comme si vous essayiez de vendre une caricature de moi. Bien sûr que non. Vraiment pas. Mais aïe, c'est un peu blessant. Excusez mon infolitesse. Mais je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. C'est vrai, on a raison. Comment est-ce que je pourrais réfléchir à tout ça ? Alors que vous ne connaissez même pas mon nom. Eh bien, si ce que vous avez fait jusque-là avait marché, je vous aurais déjà demandé votre nom, vous ne croyez pas ? Je ne sais pas ce que tu avais en tête en disant ça, mais... Je crois que vous êtes allé trop loin, mon garçon. Qu'est-ce que vous lui racontez là, mon sang ? Oh mince. Écoutez, je suis vraiment... On dirait que la tempête se calme. Je vais y aller. Ah, il a... Elle n'a pas aimé. Eh bien, merci de votre visite, chère... Riona. C'est joli. Chère Riona. Au plaisir de vous revoir. Notre conversation a pris un tournant bien étrange. Je vais donc vous dire ceci. Tout ce que vous avez dit, j'ai le sentiment que bien peu de tout ça m'était en réalité dessinée. Alors attendez, on a... C'est bon là ! Oh, jolie, jolie image de profite. Prenez soin de vous. Entrez... Bon, moi d'accord. Hum... Désolé pour tout ça. Je n'ai pas été finot, je crois. Je ne sais pas, mon garçon. Le vieil homme que je suis essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. Ah là là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chef. Parfois, je m'emballe et je perds toute mesure. Pardon, un instant. C'est mon agent. Les routes sont ouvertes. Il vient de me récupérer. Ah, c'est super. Bien. D'ailleurs, chef, on vous dépose ? Je peux vous emmener, pas de soucis. Merci, mon garçon, mais ça ira. Je suis certain que les taxis vont bientôt reprendre du service. Sûr ? Oui. Parfait. On se reverra, je pense. Merci de ta visite. Au plaisir de te revoir. Oui. Hé, Norina. Dis-moi. Non, rien. Ok, à bientôt, Norina. À bientôt, chef. Bon retour. Eh bien. Sacré numéro. Je ne vous le fais pas dire. Je crois que c'est le moment de s'arrêter. Hé, hé. Dès que j'aurai mon taxi, je vous laisse tranquille, Norina. Je vous en prie. Vous savez que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne vais pas mentir. Écoutez, ces deux-là, ça m'a donné du grain à moudre. À quel sujet ? Moi et ma petite dernière, Missy. J'ai peut-être été un peu dur avec elle, mais je ne sais pas. Quand on a des enfants, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre soutenir leur choix et les empêcher d'aller trop loin. C'est un numéro d'équilibriste, c'est certain. Oui. Oh oh. C'est madame. Vous savez quoi ? Je ferai mieux d'y aller. Au moins, si elle entend la pluie dehors, elle sera moins fâchée. Essayez de ne pas attraper froid. Je plaisante, mais je ferai mieux d'y aller tout de même. Bon courage pour la fermeture, Norina. Ça ira. J'espère que vous trouverez vite un taxi. Merci. À bientôt. Eh bien, quelle soirée. Je ferai mieux de faire le ménager. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Un vieux bricot en métal. Le motif gravé est intéressant. Ah ! C'est le bricot de Georgie. Quelqu'un a dû l'oublier. Je ferai mieux de le mettre en sécurité ici. Une aura intéressante. Euh... Si je dis pas de bêtises, dans le premier, il y avait un délire un peu métaphysique aussi. Avec la... Le ou la barista... Enfin, le personnage qu'on contrôle. Allez, finissons-en. Et on a fini la première journée de Coffee Talk 2. Et on est déjà au troisième épisode. Je me demande combien de temps est dur. Et je me demande s'il y aura d'autres Coffee Talk après. S'il y aura un épisode 3, 4, etc. Mercredi 20 septembre 2023. J'adore les jeux de chill comme ça. Vraiment, c'est... Juste où tu... Tu regardes les histoires des gens. Je trouve que c'est super. L'avenir du dating. Comment l'IA pourrait voler vos partenaires potentiels grâce à sensibilité en progrès constant. Maurice Lester. Sa demande d'appel rejeté. La condamnation de l'ex-producteur confirmée. Les motivations controversées de l'enquête d'un ex-agent du FIRE. Immersion. Ça, c'est intéressant, le truc de l'IA. Parce que c'est très actuel. Je ne sais pas si... J'avais vu passer un article qui parlait de Replica.ai. Où il y a des gens qui s'étaient attachés à l'intelligence artificielle. Enfin, ce n'était pas une vraie intelligence artificielle, je crois, sur Replica.ai. Je ne sais plus. Mais ils s'étaient attachés au personnage. Et il y a eu une mise à jour des politiques à cause d'une loi en Italie, je crois. Et du coup, le personnage qui avait été créé pour les personnes qui parlaient à Replica.ai. Donc les Replica, je crois que ça s'appelle, des Replica. Avait perdu toute leur personnalité. Et du coup, les gens étaient très tristes. Ils considéraient un peu ça comme la mort de quelqu'un qui leur était proche. C'est hyper intéressant, j'ai trouvé. Oula, oula, on a des notifs. Il se fait meilleur ce soir, on dirait. Alors, attendez, attendez, attendez. Voyons voir. On a quatre nouvelles stories. Le cas qui dit bonjour. Bah, bonjour, le cas. Il est sur un train. Non, il est sur un toit. Est-ce que vous verrez, je serez à dire, le mien pourrait bien. Mais Rachel, elle me dit quelque chose. On va aller voir. Ça bouchonne sur i5, centre-ville à éviter. Hop. Une journée libre, ça faisait longtemps. J'aimerais bien revoir à quoi... Ah, bah, si elle a une journée libre, peut-être qu'elle va venir nous voir. Ce serait bien. Juste, j'en ai marre de l'icône de notification. Donc je vais cliquer sur tous les trucs. Et voilà. Hum. Bienvenue. Alors, qui c'est ? Ah, bah, c'est Lucas. Hey. Bien le bonsoir. Déjà de retour ? À fond, ouais. Et tu peux pas m'en empêcher. Loin de moi, cette idée. Oh, c'est moi, à savoir. Un triple matcha ? Hum. Tout va bien ? Oh, ouais. Je crois. Peut-être. Ok, ça me paraissait peu probable, mais... Entre nous, j'espère un peu que la filière serait de retour aujourd'hui. Et pas qu'entre nous, d'ailleurs. Oh. J'ai mon premier client, aujourd'hui. Je vois ça. Je sais, c'est bête. C'était quand même peu probable. J'aimerais simplement lui faire de vraies excuses, je crois. Je sais toujours pas ce qui m'a pris. Bah, t'as pas dit que des bêtises, mais c'est vrai que t'as été un peu rapide en besoilles, mon gars. Mais on verra ça plus tard. Je ne suis pas venu que pour ça. Mais, oh. Lorina, c'est tellement vide ici, dis-moi. Pour l'instant, ouais, c'est assez normal. Les habitués arrivent souvent deux ou trois heures plus tard. Ah ouais, l'ancien aussi ? Tu veux dire, Georgie, le policier ? Ouais, c'est un habitué, non ? Oui. Il n'est pas là tous les jours, mais il arrive aussi vers 7h. Je vois. Ce ne serait pas mieux d'ouvrir un peu plus tard, dans ce cas ? Pas faux. Mais les nouveaux clients arrivent plutôt à cette heure-ci. Ah. Là, tu m'as eu. Dans tous les cas, ça me va. Parce que je suis là pour le boulot. Oh. Je fais peut-être un break, mais je dois toujours poster des trucs. Alors, le montage m'attend. S'il te faut une prise, il y en a une sur le mur, sous la table. Génial. Merci. Par contre, on n'a pas de Wi-Fi. Ça, c'est honteux. Voilà. C'est quoi, cet endroit ? Caverne Prehistory ? Je suis désolé, mais... Mettez vos Wi-Fi dans tous les établissements. C'est trop bien, le Wi-Fi. S'il vous plaît. Je sais que vous vous dites, ouais, mais je... Enfin, vous vous dites peut-être, ouais, mais... Nous, on aime bien quand les clients, ils discutent entre eux, machin. Oui, mais il arrive souvent, en tout cas, moi, il m'arrive souvent, que je parle d'un truc, et puis je veuille vérifier une info sur Internet, et je ne peux pas, parce qu'elle ne parle pas de Wi-Fi. Donc, vu que j'ai un forfait de connexion de données qui est à 50 mégas, j'évite d'aller trop sur Internet. Voilà. C'est peut-être pour ça que c'est si vide. Ouais ! Peut-être. Je plaisante. Moi aussi. Au moins, ton branding est nickel. Mon branding ? Bah, on est bien chez Coffee Talk, non ? Je m'attendais à ce que tu me dises... On est là pour parler, pas pour surfer. Ou un slogan du genre, non ? Honnêtement, je ne l'avais jamais vu sous cet angle. Mais ça, ça me pas mal. Ouais, pourquoi pas. Dans ce cas, tu peux me virer les royalties sur ce slogan via le lien dans ma bio. Et comme tu es cool, je te fais grâce de l'autorisation d'exploitation. Alors attends, il y a un lien dans sa bio ? Il n'y en avait pas ? Non, c'était probablement une blague. Merci. Je blague. Enfin, je vais faire mieux de m'y mettre. Et voilà. Je suis prêt à commander. Et moi, à prendre ta commande. Qu'est-ce que ce sera ce soir ? Il faut que je reste frais et éveillé. Un café latté, peut-être ? Oh non, attends. Tu peux me faire un spécial ? Genre, un café latté avec plein de miel ? J'insiste. Vraiment plein de miel. J'avais toute la ruche ? Eh bien, je me souviens que le miel dominait. Alors tu peux y aller. Tu pourrais me faire ça alors ? Je vais essayer. C'est égal. Un café latté avec plein de miel, s'il te plaît. Ok. Ok, 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 ok. Alors attendez. Est-ce qu'on a... Café latté ? Donc. Café, forcément. Lait. Est-ce qu'on fait lait-lait ? Et ensuite ? Non. Donc. Café, latté, miel. J'imagine. Ouais. Dominé par du... Dominé, j'imagine que ça veut dire au-dessus. Donc là, normalement, c'est bon ce que j'ai fait. Hop. On va voir ce que ça donne. Café, les miels. Du coup, c'est un café latté. Bon, écoutez. On va lui faire un petit bonhomme, je suis content. Comme ça, il sera très content. Voilà. Faut pas que j'oublie aussi le... Le briquet pour quand il y aura le policier. Et voilà. J'espère que ça te plaira. Merci. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Alors ? C'est très proche. Mais pas exactement ça. Merde ! Oh, pardon. Pas de problème. J'aime quand même. Merde. Peut-être qu'avec un peu plus de miel. Mais du coup, ça aurait été plutôt café... Miel, lait ? Est-ce que je peux pas ? J'ai une idée. Hop ! Oui. Je triche. Et je veux vraiment savoir quelle boisson il veut. ouais ouais à l'agencement de la page elle a changé c'est intéressant ça alors là j'ai les cinq trucs qu'est envie ta timeline on est déjà mis plus humour pour de vrais expériences sollicitations professionnelles à 1 donc il a bien une bio stories voyons voir une journée il faut ça faisait longtemps on remet des like partout hop hop tactique tac 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 hop et avance rapide le jeu vous skippe jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il faut faire une coupure jusqu'à ce que on arrive au monde tout à l'heure bref alors la coupure aurait même pas été utile je pense parce que c'était très rapide hop nu miel du lait et créé be and busy be in busy a c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots alors où là c'est un jeu complexe c'est ça peut se prononcer en fait be in busy donc être occupé être ouais être occupé quoi bi c'est abeille buzzy c'est buzz c'est le bruit que font les abeilles donc abeilles et en gros on va quand même lui faire son retard qui tac qui sourire hop non j'ai dit sourire pas des petits points voilà et c'est parti et voilà avec plein de miel merci il est si beau oh ça a l'air de mieux lui plaire déjà bon goûtons ça à la tienne alors super exactement comme dans mon souvenir yes d'accord donc on ne faut pas hésiter à modifier les recettes et ont du coup on a débloqué le bin basie accompagnons plein d'énergie pour les heures de travail nocturne intéressant intéressant tant mieux si ça te plaît en vrai pas tant comme ça c'est trop sucré pour moi mais j'en buvais beaucoup à l'époque ça donne beaucoup d'énergie quand on a rien à manger ah qu'est ce qu'il ya tu veux ça au lieu de manger donc en gros oui je n'avais pas trop les moyens à l'époque et j'ai passé ma oula et c'est passé ma vie à dormir sur des canapés jusqu'à ce que je finisse par emménager avec mon ancien groupe mais voilà ouais bon ça me rejénit pas qu'est ce qu'il ya je me disais que c'est peut-être pour ça que tu ne supporte plus le café tu crois ouais même si j'adore le café en boire en guise de repas c'est pas vraiment recommandé même avec plein de miel même avec pas de miel et du lait le lait aussi ça devient de l'acide dans ton estomac oh donc c'est pas génial si tu n'as rien mangé d'autre bon je crois que c'était plutôt une base le lait que de l'acide mais j'imagine que mélanger ouais d'accord effectivement c'est pas recommandé de boire du lait quand on est malade donc d'accord je vois alors tout s'explique c'est si naze toutes mes condoléances non non tu vas peut-être de résoudre un des plus grands mystères de ma vie alors je te remercie tant que ça t'aide je ne regardais plus jamais billet on busy de la même manière bonsoir pas ce bruit assez hydra oui c'est hydra à quoi non à quoi tic tac à quoi elle est là et choupi et myrtle la l'orque c'est une orque je sais plus du tout j'en suis non mais en tournage donc je vous fais une toute petite ellipse pour voir où j'en suis à tout de suite oh et en fait bah c'est la fin de la vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vais tourner encore un épisode je pense donc moi j'aime beaucoup ce joueur vraiment c'est si vous aimez bien ce genre de jeu de chill jours je vous remonte vraiment il ya lui à le premier et il y avait valala va-11 espace al-a qui est excellent si vous aimez ce genre de jeu de chill c'est les trois plus gros voilà donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je souhaite une excellente journée et à plus